Ou à la famille Bianco, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review. Et aujourd'hui on va s'intéresser à Rimkus. Et Rimkus, j'ai déjà eu l'occasion de l'écouter sur un ou deux sons. Bref, il sort aujourd'hui un nouvel album, Fracturé, qui contient un casting 5 étoiles en termes de featuring. Vous pouvez y retrouver Weyronua, Nino, Maes, ZKR et McTier. Et aussi Lacrim, je l'ai oublié. Et je me suis dit, vu le peu de sorties, pourquoi pas faire une petite vidéo. Et si ça me plaît, je ferai une vidéo qui regroupera les sons de cette première partie ainsi que les autres sons de la prochaine partie qui sortira dans quelques semaines. Écoutez, si vous êtes prêts pour cette vidéo, n'oubliez surtout pas comme d'habitude de vous abonner, d'affonder que je compte sur vous et d'activer la cloche pour ne rater aucune mes future review. Et si vous êtes chauds, c'est maintenant. Et on va commencer avec le single qui a bénéficié d'un clip qui est sorti hier, c'est le featuring avec Nino et qui s'appelle Danger. C'est parti. J'ai mal les petites touches sabre de piano. Ok, donc le son s'ouvre avec le couplet de Nino. Il mise tout en fait sur son featuring avec Nino. Autant sur le son que sur l'exploitation de son album. Alors la partie de Nino, c'est du Nino. C'est du Nino basique, je dirais. C'est pas du Nino que j'aime, c'est du Nino que je peux écouter comme ça. C'est le genre de son que tu écoutes sans même y être concentré. C'est pas du grand Nino, c'est acceptable. Moi, j'attends de voir ce que propose Rimkus. Est-ce que le son va ressembler bien plus à Rimkus qu'à Nino ? Ok, bon, lui aussi se met à chanter comme du Nino. Le flow, c'est un flow assez basique, assez neutre. C'est un flow que tu peux écouter de n'importe qui. Même moi, je vais mettre à rapper, je peux avoir le même type de flow. Je vais me concentrer sur une pause avec des syllabes. Lui, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est une pause en deux temps. Bon, après, au niveau du texte, c'est assez imagé. C'est pas des bonnes métaphores. En plus, ça, c'est des thématiques déjà vues et revues. Et j'ai l'impression vraiment qu'on a déjà servi ce genre de son, que ce soit les mêmes paroles ou même le son. J'aime bien cette ambiance un peu plus glauque, un peu plus calme. Mais tu sens la noirceur et le son dégagé de la prod, mais aussi du flow de Nino. Putain, mais ça, c'est bon, tu vois. C'est un flow assez simple. C'est pas comme tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il forçait un peu sur son flow. Il en faisait des caisses, il faisait même des manières. Je sentais le truc pas naturel. Les deux, je parle des deux. Attends, 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 attends. C'est quoi ? Franchement, les paroles, je suis pas trop fan de ce qu'il me propose. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je suis un loup, je suis un wolf. Ok, bon, c'est la même chose. C'est pas ce qu'on a fait pour lover. Un pouce sur l'œil de Jouda. Brassard, police, on chope ta nourrice. C'est tout pour le mauve. Quoi ? C'est tout pour le mauve. C'est tout pour le mauve. Ouais, ok. Et ça veut dire quoi tout ça ? Il n'y a aucune logique entre les mots utilisés. Et en fait, tu prends le texte, zéro compréhension. En fait, je supporte pas ce genre de texte vide. Bref, en tout cas, ce featuring-là, à l'oreille, ça passe bien. Mais c'est du déjà entendu. Quand tu te concentres sur les paroles, là, malheureusement, le niveau, il est très bas. On passe au prochain featuring, c'est avec Wey Renoir et c'est Caridas qui est la cinquième piste. Bon, c'est bien. On se retrouve avec un son un peu plus introspectif, un peu plus narratif. Mais là, le hic, c'est quoi ? C'est le featuring. Wey Renoir, il n'est pas connu pour être ce genre de rappeur que j'apprécie, qui est dans le narratif, qui est dans la qualité et compagnie. Il est plus là pour faire Parbel un peu à ce rap un peu plus pop, un peu plus grand public. A voir maintenant comment lui va s'immiscer. Là, je suis très content parce que j'ai l'impression qu'avec ce son-là, j'écoute du Rimkus. Je ne le connais pas vraiment, mais j'ai plus l'impression que c'est un son qui le définit. Mais à voir maintenant comment va agir le featuring dans le son. La famille, vous allez être surpris. Surpris. A force d'écouter ce genre de refrain, j'ai l'impression que maintenant ça ne me choque plus, ça ne m'énerve plus. Je suis un peu perdu. Perdu parce que j'apprécie le refrain, même si c'est chanté. La partie de Nino sur la production, ça colle. Même si le couplet est très différent, j'ai l'impression que ça va avec. En fait, je pense que ça ne me choque pas parce qu'il y a un temps. En fait, il n'y a pas de passage choc entre les deux. La transition, elle se fait avec la prod. Single potentiel. Franchement, j'apprécie le son. Après, je trouve que le refrain de Werner, il est un peu long. On aura plus vu ce son-là en tant que single clippé que celui avec Nino. On passe au featuring avec Maës, c'est dehors et c'est parti. On fait la part belle à de vrais instru. Donc ici, c'est du piano. Ah l'enfoiré. Je l'ai vu en train de chanter, je me suis dit c'est sûr qu'il va faire les refrains comme Werner. Non, on l'enculait directement, il est venu sur le premier couplet. Ok, vas-y, continue. Ce qui est bien ici, c'est le flow. Le flow est saccadé. Au-delà de ça, ce qu'il propose en termes de musique, soit le flow ou même les paroles, ça lui ressemble. Ça passe bien. Maintenant, à voir, au-delà de ça, est-ce que le featuring passe bien entre les deux. Donc là, la partie de Maës, elle est bonne. Moi, je trouve que ça passe bien. En plus, le flow, je trouve qu'il dépasse la production. Il suit pas la production. En fait, c'est lui qui mène la production. Après, il manque une petite évolution au niveau des paroles. Mais ça reste du Maës, du bon Maës. Maintenant, on va voir si Rymkus, là, il va bien s'associer à lui ou pas. En pensant qu'on va le relâcher. Même dans sa musique, il menace. Refrain en deux temps. Malin, bien fait. J'aime bien. En fait, c'est quoi ? C'est que la première partie du refrain, elle en raccargue le couplet. Donc, on reste sur cette même prod linéaire. Et arrive le deuxième temps, là où t'as les basses qui arrivent, où ça se réveille. Donc là où t'as l'aspect refrain qui arrive et qui explose et qui ramène ce côté un peu gros heure. Ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça, en fait, on te le dit tout le temps que Maës, niveau refrain, il sait y faire. À l'image de Nino et même de Oéronois, c'est un artiste qui sait choisir ses refrains, ça veut dire qu'il y a une bonne oreille musicale. Et je pense que Rymkus a été malin sur le choix des facturings. Il a choisi en fait des artistes, que ce soit ZK ou même les prochains bactères, la crime. Des artistes qui sont réputés pour autant avoir de bons choix au niveau des couplets, mais autant avoir une bonne oreille musicale pour choisir de bons refrains. Des refrains qui, en termes de gros heure, sont efficaces. J'ai mal le raisonnement derrière. Ok, c'est Rymkus. Bon, je suis très content qu'il Rymkus ait laissé Maës faire le refrain, mais il s'est inséré dedans. Il sort de dire, attends, attends, attends. C'est quand même mon son. Je me réapproprier un peu une partie du refrain parce que c'est mon album quand même. Ok, le début est un peu trop plat. Je me suis dit, attends, après un Maës qui, au niveau du flow, est dégainé, je me suis retrouvé avec un Rymkus là. Et ça, c'est genre de rimes que j'aime bien, des rimes assez naturelles. Bon, single évident pour Doha. Merci à Maës d'avoir introduit le son. Ça où tu te rends compte que Rymkus, il a un temps en retard par rapport aux autres. C'est un B-list ou un C-list. Les autres qui l'invitaient, c'est des A-list. C'est des personnes faites qui mènent le rap. Merci parfois, je ne suis pas vraiment d'accord avec leur visio artistique. Mais bon, ça s'entend directement quand tu l'entends rapper qui suit un move. Et ici, j'étais un peu content parce que sur le second couplet, j'ai senti un petit moment, il y avait un petit côté enragé. C'est 10 ans, attends, je reprends les rênes de mon morceau. Je ne vais pas laisser la lumière à Maës. Bon, on passe au Featured avec ZKR et c'est code 594, c'est maintenant. ZKR qui a sorti il n'y a pas longtemps, Moi d'Opérator, volume 1, dont j'ai fait une review. Et vous pouvez la retrouver via l'étiquette sur mon crâne. C'est le propre qui est sale ou le sale qui est propre. Référence et analogie dans une punchline et le tout réussi. ZKR, en termes d'écriture, il ne me déçoit pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a quitté l'école, mais j'ai plus l'impression qu'il a fait un bac plus de 5 qu'il a fait un bac littéraire. J'ai vraiment un réel coup de cœur pour sa plume. C'est incroyable, il me touche facilement, c'est enfoiré. Les rimes plus à côté, je ne sais pas ce qu'il va proposer. Franchement, mais si il me fait meilleur que ZKR, j'arrête cette chaîne. Non, non. Les rimes, elles sont naturelles, elles sont bien trouvées. Les analogies, les métaphores, les styles de phrases. Non, mais honnêtement, ce mec-là, il est chaud. Dommage qu'il répète un peu trop et qu'il vocode un peu plus sa voix. Alors, ce qu'il propose en termes de flow, ce n'est pas tout une suite à ce que ZKR propose. Là, il se dit, attends, il a posé comme ça, moi je le posais autrement, et je vais peut-être rêver eu le son avec un passage un peu plus vocodé. Pourquoi pas, mais je ne suis pas fan du tout. Donc là, ça commence un peu mal. Pourquoi répéter tout le temps, on a compris que tu parles de sale et de propre ? On a très bien compris. Mais tes métaphores n'ont rien à voir en fait avec ton passage là. Non, non, franchement, son couplet, il continue très molle là. J'ai l'impression en fait que son art est très limité et que son français est limité aussi avec. Non, la famille, je suis d'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que, déjà, son couplet est tiré en longueur, il ne suit pas la production. ZKR, il m'a fait un bête de couplet et je vais m'arrêter là pour Code 594. Honnêtement, je n'arrive pas à suivre. Rime Q, ça ne va pas être le genre de rapport que je vais écouter. Bref, il me reste un dernier son. Ça fonctionne avec Lacry, Moueruna et Mac Tire et c'est Ali. J'espère que j'ai changé d'avis dessus. Le gros point positif de ce projet-là, c'est la production. La crime-là, il est dans la surenchère. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il joue avec la production. Son flow, même l'énergie qui renvoie dans la musique, elle évolue. Elle évolue en même temps que les paroles. En fait, ça suit les paroles. Il raconte quelque chose et l'énergie qu'il donne, elle est en rapport avec. Et ça, c'est bien. Ça, c'est artistique. Ça définit très bien la crime. Nuit, en enfer, il n'y aura plus la pluie. J'ai la voix qui tombe dans ma tête. La chatte à Bruel. Non mais juste pour rimer, il t'aime parler d'un artiste français des plus doués de sa génération, Patrick Bruel. Le respect, il est où ? Le respect des anciens n'existe pas. On ne fait pas de duel. C'est la méthode habituelle. J'ai des amis dévoués et doués. Il lui arrive quoi ? Je ne sais pas, mais d'un coup, il m'a choqué, il m'a étonné. Non, choqué, c'est un grand mot. Il m'a étonné. Et dans le positif, parce que là, pour le coup, son passage, il est impeccable. En dehors de la chatte à Bruel. Impeccable. Prove ! Prove, c'est la crime de faire le refrain. Pourquoi ? J'ai l'impression que le gars, il doit serrer un peu sa gorge. Il doit la libérer de quelque chose dinglaire ou je ne sais quoi. Mais frère, tous, ça ira mieux, s'il te plaît. En dehors de son flow que je trouve dégueulasse, franchement, au niveau de l'écriture, la crime, il est irréprochable, monsieur. T'as trop montré sur une route, un terminable, je t'arroute, trafic la terre, tu m'as perdu vers trois années, plus, juste un peu camère, mais ça vient du neuf trois, le jour où je te verrai plus. Back tire, c'est formalisé à la nouvelle génération. Il a pris des toques. Hey, hey. Il essaye de se fondre dans la masse. Mais se fondre dans la masse, c'est perdre son identité. Le public rap ou le grand public ne retient seulement que les identités affirmées et non pas les identités qui suivent un move. Bon, j'en fais des caisses peut-être, en parlant juste d'un flow. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais c'est raté. Vous aimez trouver mes chambres, la famille sort du taf, je suis fatigué et j'ai envie de finir directement la vidéo, donc je suis clair qu'on s'y apprécie. On fait pas dans le détail, à l'étail, si tu fais la taille, on métaille, on se juge au feu. Ouais, Renaud, à Wé Renaud qui me rappe. Là, j'ai pas à Wé Renaud à pop, là. Là, j'ai un Renaud qui est plein dans le rap, dans le rap avec des rimes naturelles. Ça se voit que c'est recherché. En plus, il est arrivé d'un air charismatique. La prod s'est arrêtée, il a rappé. Et ça, c'est enchaîné. Mon B9 de Valais, même quand on les vacances, je fais des GSTL, quand je décompris sur un train en sat, ma gueule sur un... Il est toujours avec son flow, là. Bon, bref, j'aimerais qu'il change, mais j'ai l'impression que pour lui, ce flow, c'est la facilité. Bon, je m'arrête là pour le son, parce que je sais déjà ce que la crime va dire. Très bon son, bon featuring. Mac Tire, il est pas... Il est pas gaze. Mais franchement, son passage... Quand tu le compares aux trois autres, il est en dernier. Je me comprends pourquoi j'écoute pas trop du Mac Tire. Rime Q sur ce projet-là, c'est pas quelqu'un, quand tu vas dire bon rappeur, nouvelle génération, c'est pas quelqu'un que tu vas y penser directement. Il propose de bons sons, un bon flow, de bonnes productions, de très bonnes productions. Franchement, surtout des featuring-là, c'est des très bonnes prods. Mais quand tu fixes l'oreille sur les paroles, c'est quelqu'un qui a kiffé un certain type d'artiste, qui fait la même chose. Sa proposition ne ramène rien au rap. Là, malheureusement, il a été dépassé dans tous les featuring-là. Non, non. Dans Ali, putain, je suis con. Dans Ali, moi, j'ai plus kiffé son passage que les trois autres. Bref, voilà ma petite review. Et je pense pas malheureusement, je vous le dis dès maintenant, que je ferai une fixette sur la prochaine partie qui arrive et les autres sons que j'ai pas écoutés. Non. Ça me dit rien. Bref, voilà la fin de ma petite review. Et écoutez, si vous êtes chaud, donnez-moi tout ce que vous aviez argumenté dans la barre des commentaires juste en bas. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre à fond d'acte sur vous, d'activer la cloche pour ne rater aucune future review. Comme d'hab, il y a d'autres vidéos, dis-ce que vous n'oubliez pas récite. Fais-moi de délai, qu'il y a une autre vidéo. Fais-moi de délai, qu'il y a une autre vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501